On parle de hockey avec Félix Eguin. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sophie. Les séries qui se poursuivent dans la LNH, et là, les Maple Leafs vont vouloir rebondir. Oui, bien, ils ont perdu le premier match contre Boston par la marque de 5 à 1. Ça fait huit matchs de suite, incluant les séries que les Maple Leafs perdent face aux Bruins. C'est comme leur bête noire. Et dans le match de samedi soir, rapidement, Boston a marqué et le match a rapidement basculé. Là, il y a des interrogations du côté de Toronto parce que l'un des meilleurs joueurs, William Nylander, a raté le match numéro un. Tout indique qu'il va rater à nouveau le match numéro deux. Alors, les Maple Leafs doivent trouver une façon de ralentir les Bruins, une équipe extrêmement méthodique qui a fait mal paraître le gardien des Maple Leafs, Ilia Samsonoff. Dans l'autre match qu'on va surveiller également ce soir, c'est Patrick Roy. Il y a les Highlanders de New York qui vont disputer le deuxième match de la série face aux Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes ont gagné le match numéro un. Deux équipes quand même très méthodiques. Les Highlanders de Patrick Roy, Sophie, ont leur chance. Ils ont une chance de sortir les Hurricanes d'une des très bonnes formations de la Ligue nationale. Alors, le match ce soir présentait à 19h30 sur TVA Sport 2. Il y a deux séries qui prennent leur envol également ce soir, soit TVA Sport ou TVA Sport 2. Les Stars de Dallas contre les champions en titre, les Golden Knights de Vegas. Et plus tard, il y aura le match entre les Kings de Los Angeles et les Oilers d'Edmonton. Il faut absolument revenir sur ce duel électrisant au hockey féminin au Centre Bell samedi. Record d'assistance, un record pour un match de hockey féminin. Il y a des gens qui ont vécu de grandes sensations. Ma conjointe et ma plus vieille y étaient. Et vous y étiez également, Sophie. Vous avez pris des photos. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre expérience. Ah, c'était absolument fabuleux. J'ai eu cette possibilité d'aller suivre une jeune photographe et de faire de la photographie sportive et de la photographie de hockey. C'est la première fois que je fais ça. Vraiment, il faut y aller vite avec la rafale et tout. Mais au-delà de la technique, vraiment, Félix, c'est l'émotion. C'est de sentir la fierté. On a mal aux oreilles. On est tous sortis de là. Absolument. Le niveau de décibel était incroyable. Et c'est intéressant parce qu'il faut vraiment saisir des moments à travers des casques, des émotions à travers des casques ou des mouvements comme ça, par exemple. Il faut que la rafale vraiment se fasse aller et qu'il se passe quelque chose. Alors, des fois, on suit un joueur. Des fois, on suit la rondelle. C'est vraiment une technique. Jusqu'ici, le résultat est vraiment intéressant. Puis moi, j'ai envie de vous dire... Vous m'embauchez? Ah! Pour tous les matchs. Pour tous les matchs. Et j'espère que très bientôt, il y aura un autre match au Centre-Belle parce que je pense que c'était l'aboutissement de quelque chose. Enfin, le hockey féminin a été reconnu à sa juste valeur. La fierté de toutes ces femmes. Et ces petites filles qui étaient là aussi. Bravo encore. Merci beaucoup, Félix. Bye.